Salut tout le monde ici Rhea de retour sur Rogue Legacy pour une run où j'ai failli oublier de verrouiller le château puisque nous sommes arrivés au boss de la Maya dans l'épisode précédent et je compte bien faire quelques tentatives sur son dos pour voir un petit peu comment je suis en fait dessus est ce que j'ai une chance telle quelle de le battre avec un peu d'entraînement ou est-ce qu'il faut que je pexe un peu plus enfin que je ferme un peu plus d'or pour être un peu plus solide ou faire un peu plus de dégâts. De toute façon on va le savoir dans pas longtemps. Deux trois tentatives quand même. Le critique là il était sympa. Je suis obligé de négocier un petit peu au pif avec les pièges ça ne m'aide pas. Je balance un peu la magie quand je suis trop loin. Si ça peut me faire rabioter un coup d'épée en plus, enfin un en moins un mètre, je prends. Tous les boss sont durs mais celui là est particulièrement vicieux. Dans le sens où il a une grande arène mais il faut quand même un contrôle assez précis de ses déplacements. Et vraiment utiliser tout l'espace. C'est tout ce genre d'endroit où l'arène à beau être très grande on n'aurait pas dit non un peu plus de place. C'est bien ça. C'est 34 mais au moins je ne suis pas pris les 44 que je reprends contre le boss. On peut lui en mettre un là mais ça va être un petit peu serré. Paladin une fois de plus, c'est un peu ma classe générale pour les boss. On voit bien pourquoi elle est solide, elle fait des dégâts et elle tient assez longtemps. Contre des ennemis, j'ai parfois du mal à esquiver. De mémoire je l'avais battu avec le sort de translocation pour me déporté d'un bout à l'autre de l'arène. J'aurais essayé. C'était pas mal, je crois que je lui ai mis deux tiers de sa vie, j'ai pas eu l'occasion de bien surveiller vu que j'étais plus concentré en fait à esquiver ce qui se passait. Je pense que j'aurais mes chances là d'ici. Ou si j'estime avoir mes chances, autant reprendre un paladin et repartir direct. Continuer. Si j'échoue plusieurs fois de suite, là ça veut peut-être dire que je serais court. Idéalement ce qui me manque ce serait une nouvelle épée pour plus de dégâts ou simplement plus de dégâts avec les passifs. D'un point de vue esquive, je trouve que je m'en sors pas trop mal, je prends pas des coups très souvent, et j'arrive à lui coller un bon nombre de coups d'épée. C'est vraiment sa quantité de PV que je peine à faire fondre sur la durée en fait. Je suis en train de me vider de ma mana en fait parce que j'ai pas vraiment l'occasion de lui mettre de coups d'épée. Ça c'est un dash. J'ai eu l'occasion de lui en mettre deux et bien sûr je suis pas du tout bien timé là, je me prends tous, tous, tous les pièges. C'est vraiment pas agréable. J'ai perdu déjà plus de la moitié de mes PV et lui il en est loin donc c'est vraiment pas bon signe là. Ah je me prends vraiment toutes les boules. Soit elles ont pas le bon timing, soit j'ai pas le bon timing avec le monde en même mouvement. Ah non mais elles doivent pas être synchronisées correctement, genre elles sont quasiment face à la face l'une des autres. Je me les prends toutes du coup. C'est pas une bonne run. Avec le paladin je pourrais parer mais le problème d'un ennemi qui me charge comme ça pour parer, c'est pas idéal. Je vais reprendre le paladin quand même, le rebabar je pense que ça fera pas assez de dégâts, j'arriverai pas à tuer assez rapidement. Je vais tenter, ne serait-ce que pour avoir le château toujours verrouillé pour la tentative suivante, mais le noir et blanc va tellement m'empêcher de voir les flammes en particulier et de voir les boules que je ne fonderai pas beaucoup d'espoir sur cette... Ponce de Léon. Ponce de Léon. Le sentinelle. Ouais. Qu'est-ce que fait que ça ? Je ne sais absolument pas ce qu'il s'est passé J'ai l'impression de m'être transformé en statue Mais je ne crois pas que ce soit une des attaques du boss Quand je descends d'une plateforme en tenant mon bouclier Ça me transforme en une espèce de statue Je n'avais jamais vu ça Je ne sais pas si c'est normal, je ne connais pas cette technique Je ne sais pas si c'est utile pour faire des dégâts aux ennemis sur lesquels je tombe Ou si c'est vraiment... Ouais, ça ne marche quand je fais en... Je n'ai plus de mana pour bloquer Du coup, s'il y en a parmi vous qui savent Je veux bien qu'on me l'indique dans les commentaires Si c'est vraiment un bug ou si c'est une technique secrète que je ne connaitrais pas Et qui a intérêt à peu avoir parce que tout évident Je n'étais pas invulnérable sous forme de statue, j'ai pris deux coups comme ça Une reine barbare Non, on va prendre un assassin On va tenter d'assassiner le boss Au moins de faire beaucoup de crit, je dois vous avouer que je ne les sens pas Alors certes, c'est un héros spécialisé sur les crit Il frappe fort, il passe pas Qu'est-ce que c'est un héros spécialisé sur lesquels j'ai pris le boss ? Quand même Mémorée délétique, enfin, mémorée délétique me donne l'emplacement de tous les ennemis Pratique mais pas vraiment nécessaire en fait Même si je voulais passer dans les salles, bon Ça a un intérêt relativement limité Lui, ça spéciale, je crois que ça semble invisible Est-ce qu'il me suit toujours ? Oui La réponse est oui Et comme c'est le seul ennemi présent Ça aurait pu être utile justement sur l'autre Mais sur le deuxième boss Je ne fais pas des critiques tout le temps mais je ne suis que 20 fois pris en boost Qu'un paladin C'est probablement mon arrêt de mort J'essaie de passer entre les boules de feu, ce n'est pas passé Et j'ai raté la plateforme Tout simplement Ce stat, c'était plus ou moins mort Avec un assassin, je ne le sentais pas Et roli, je suis bien gentil Mais je ne peux pas aller directement à un boss avec eux Donc, paladin C'est ma meilleure chance et je ne me vois pas abandonner immédiatement J'aimerais bien faire encore une ou deux tentatives sur le boss Avant de déterminer que je manque vraiment trop de stats J'aimerais aussi voir quel niveau il est par pure curiosité Savoir si c'est vraiment mon skill qui est mauvais Ou si c'est normal que j'ai du mal en fonction de la différence de level entre lui et moi Niveau 63 Alors non, c'est peut-être mon niveau skill Je ne sais pas comment le jouer calibré Mais je m'attendrais à ce qu'un ennemi qui existe au niveau 63 Soit battable au niveau 63 J'ai 30 niveaux de plus Et je suis bien loin De réussir à le battre Je prends aussi des quantités astromides de dégâts J'ai perdu les deux tiers de ma vie J'ai l'impression que je fatigue aussi Je l'ai trop fait Je n'arrive plus à rien à faire Ce n'est pas la peine Il va falloir que je farm Je pense que c'est quasi évident On va prendre une reine de niche On va arrêter de figer le château Et on va farmer un peu d'or et d'équipement Une nouvelle épée serait bien Et clairement Je n'ai pas les compétences nécessaires à l'heure actuelle Pour m'occuper du ponce de Léon Il est tout à fait possible que d'ailleurs J'ai les compétences pour me faire Enfin le niveau et les compétences pour me faire le 4ème boss Avant le 3ème Mais bon Connaissant les deux c'est quand même peu probable Je pourrais aller le voir Si vous voulez pour vous le montrer J'ai que des salles bien sûr Avec des piques au sol Donc l'idéal pour farmer un Comment c'est plus Et non pas le bon sort Dommage pour une fois que j'avais une niche J'avais une chance d'avoir les corboux Pour ce truc là D'accord le truc était à moitié sur les piques Donc même on est tendu pour l'ouvrir Je suis mort Bon comme ça Bon là je tilte un petit peu J'ai l'impression quand même Ce serait bien que je me recentre Que je me pose On prend un bon vieux paladin Sur autre chose qu'un boss On ferme le château On ferme la forêt On ferme la maya On ferme tout ce qui nous passe sous la main Et on essaie d'atteindre Les 5900 mongoles J'ai du temps On n'est qu'en début de vidéo J'ai le temps d'une run A 5900 Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai des concentrations pendant un instant Non Téléporteur route Je ne boirai pas de ton eau C'est tentant pourtant C'est très tentant Surtout maintenant que je peux gérer Les zones effets difficiles Et tenter d'y survivre quelques temps Ça rapporte pas mal d'or en plus Des fois ils disparaissent Comme ça Ils bug Je me prends Nia Santé Yamana Je me prends Nia Santé Yamana Je me prends que l'or L'or Ici pareil Je laisse pour plus tard Cette salle est assez vicieuse je dois dire Allez peut-être que dans la forêt J'amasserai un peu plus d'or Je vais donner d'or plus la tendance à être généreuse Le bonnement je run shot également Les monstres qui y trouvent Moi si je me fais pas marcher dessus Passer du hérisson Celle de Charon Ah bah si cette run là n'est pas à 5900 Le cumul des deux Lui il a une chance de l'être J'ai bon espoir de réussir du coup à acheter une de ces deux grade D'ici à fin de l'épisode Sachant que ces deux grade ne mèneront aucune mort Abattre le boss Abattre le boss Le Père Noël qui passe devant la méga lune, classique, classique, on commence à connaître la formule. J'ai même pas besoin de revenir au début des zones pour aller chercher la nourriture que j'y avais laissée. J'ai même pas besoin de revenir au début des zones pour aller chercher la nourriture de 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 la nourriture. Tu n'as pas entré à travers le sol, mais certains monstres le font aussi. Je rappelle que les mages ont tendance à envoyer un projet qu'il a travers une paroi, ce qui est tout sauf sympa. Pour nous autres pauvres aventuriers, si ils ont le droit, on va essayer. S'il s'agit de me prendre un coup gratuitement, pas de soucis non plus apparemment. C'est tout simple. Deux mille pour l'instant, financièrement, tout se passe bien. Take no damage. C'est tellement random. Enfin, c'est pas random, mais je ne vois absolument pas où serait le passage pour l'atteindre sans prendre de dommages. Avec le ninja qui peut blink ou autre, je veux bien, mais le problème, c'est que contre ces trucs-là, la parade du paladin, en fait, tu ne peux pas te déplacer en même temps que tu l'as activé déjà. Enfin, tu es un peu embêté. Et ensuite, tu te fais à moitié jongler, enfin rebondir quand tu es contre. C'est-à-dire que, il faudrait que je fasse une démonstration, oui. Ça ne coûte pas forcément plus de mana, mais c'est très galère à Paris, en fait, pour résumer. Deux mille pour l'instant, je pose un instant à manette, histoire de poser le poignet. Deux mille pour l'instant, c'est même pas la moitié de l'objectif, même avec le bol de charron, c'est pas énorme. Il m'en faudrait, même puisque c'est le double que je vise, plus ou moins. Ah, je vais forcément prendre des dommages. Je me connais. Heureusement, il me reste pas mal de PV comme ça. Donc, j'ai bon espoir. Un miracle quelconque, j'ai réussi à éviter la balle. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? D'accord. Et comme je n'ai pas eu encore l'obol, il n'y a pas la version alternative du boss. Par contre, il y a beaucoup d'or. Et ça, ça m'a soudainement fait grimper à 3700. Là, en une salle et trois coffres, je me suis fait un petit millier d'or, tranquille. Un gros millier. Là, soudainement, les 5900 sur deux runs commencent à devenir envisageables. Même sur une run. Si j'ai un peu de chance, je suis certain, cette map. Cap d'argent. Je ne crains qu'avec ma cape actuelle. Cette cape-là ne soit obsolète, mais ce n'est pas grave. Une fois de plus, ça me débloque un plan. C'est de la progression globale, c'est jamais mauvais à prendre. Je crois que j'ai fait toute la forêt. A part les coffres féeriques, mais eux, on les connaît. Du coup, je vais pouvoir ressortir. Reprendre un peu de PV. Et peut-être encore fermer un peu le château. Il y a encore des salles que je n'ai pas fait dans le château, mais ensuite, direction la Maya. Ça, c'est fait. J'en suis d'ailleurs point mécontent. No damage. Ce truc-là, c'est très embêtant à esquiver. J'ai essayé, en fait, de passer en espérant pouvoir mettre à temps à chaque fois le bouclier. Lorsqu'un projet qui arrivait sur moi, que je ne pouvais pas esquiver, arrivait. J'ai essayé de mettre le bouclier. Le bouclier n'est pas venu à temps. Je me suis pris un coup. Fin de l'histoire. C'est dommage, mais il y a certains coffres comme ça qui ne sont vraiment pas tendres. C'est aussi pour ça que quand j'ai l'occasion de bourriner une salle où il faut tuer tous les ennemis pour avoir une rune, je le fais, même si ça me met un peu en l'air marron. C'est parce que c'est tellement dur des fois de débloquer les runes. Pourtant, profitez quand c'est possible. De manière raisonnable, on va dire. Je l'ai fait. J'ai battu le maître du donjon. Tout ce qui reste est d'entrer dans la salle du trône. Après cela, le roi me naora pour ma valeur et me reconnaîtra comme son successeur légitime. Et non, mes frères et sœurs s'envisagent. Bon, il se souvient qu'il est encore là pour l'héritage, en fait, et pour le roi. Mais il a oublié le visage de ses frères et sœurs, il faut dire ce qu'il est. Il est quand même à moitié fou, notre bon prince. Et encore, je suis bon prince. C'était très mauvais, mais c'est pas grave. Tout le monde a des expressions en langue française, c'est pour s'en servir. Ah bon, on voit mauvais escient. Je suis quasiment full vie et j'ai trouvé la maya. Et les monstres dans la maya donnent des quantités astronomiques d'or. D'où ma décision de rester farmer un petit peu. Ici derrière, je trouve de l'équipement en plus. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il ne va rien, celle-là ? Du coup, ouais, bon, là, c'est une sign now, mais... Est-ce que j'ai géré ? Ah non. Je descends plutôt pour pouvoir être au même niveau que le zombie. On s'abrite, derrière l'angle de mur. Trop vite de l'étage, que le zombie ne peut pas franchir. 1500, je ne vais pas avoir besoin de le bol de charon. Ce serait exceptionnel pour le coup. On voit ici que les monstres sont niveau 52, voire l'élite, l'arbre plus lancier que j'avais combattu. C'est niveau 63, c'est-à-dire le même niveau que Ponce de Léon. Les monstres ici ne rigolent pas du tout. C'est un vrai coffre, je vais regarder sur la map avant de l'ouvrir. Eh bien, je vais passer le cap des 5900. Je suis à 6300, ça va dire une pleine upgrade. Et là, tout le surplus, je sais qu'en plus qu'il ne sera pas inutile. Grâce à l'obol. Si j'arrive à claire l'intégralité de la map en terminant par la maille, ce serait quand même extraordinaire. C'est pour bien que j'ai peut-être le niveau pour les boss. C'est juste que je n'ai pas de skill. Il se trouve que là, en début de tentative, je tiltais un petit peu. C'est un boss où si on est un peu trop nerveux et qu'on ne lit pas bien les patterns d'esquive, on peut très vite se retrouver submergé. Je ne peux pas y aller, il faut être nain. J'ai un peu de peur, ça. Je vais aller voir rapidement dans l'autre salle. Le coup critique qui me permet de one-shot. Je prends. J'étais déterminé à le tuer, y compris avec des attaques descendantes, ce que je ne fais jamais un temps normal. Pour une question d'honneur. Il ne faut pas tous être un ébel. Autant qu'elle le soit jusqu'au bout. Que j'affronte de manière digne et légitime tous les ennemis de ces lieux. Je dis ça, je viens de sauter une salle. Elle était mal partie et il y a un coffre dans les deux. Je vois où je tombe des boules en train de me positionner à chaque fois. Yeah. 7500 représente. Ça continue à ce rythme-là. Je vais pouvoir vous montrer le boss. Poser contre le mur. Génial. 8200. Et jusqu'où va-t-il aller ? C'est incroyable. C'est probablement un dernier run de la vidéo. Trop de tension. Et bien sûr, le death defy qui fait plaisir. Le 1,5% de chance. J'ai le 1,5% de chance qui me sauve. Mais qui me sauve. Et le boss. Incroyable. Plus qu'il bosse. Petit coffre avec un plan Ranger Sword. Ça, c'est excellent. Si en plus, je peux l'acheter, là, je suis aux anges. Seulement un zombie. Des zombies partout. Des zombies partout. Je viens de comprendre. Et cette fois, je n'ai pas de death defy. La probo a été un peu basse. Il faut dire ce qui est. Je ne vous montrerai pas le boss. Ça vous gardera la surprise, ma foi. Pour plus tard, après tout. On n'est pas pressé. Je vais donc terminer cette vidéo. Avec les achats. On va prendre un paladin. On va commencer rapidement par aller voir. Ici, j'ai chopé la rune de renvoi de dégâts ici, à place du double saut. Ça va être dur à remplacer, mais bon, pour le moment, on va avoir des bloqués. Ici, de mémoire, j'ai chopé deux pièces. La cape d'argent qui ne me sert strictement à rien. Qui est vraiment pas bon par rapport à ce que j'ai. Et la Ranger Sword qui, du coup, me rajoute 5 de dégâts. Pour un prix raisonnable. Elle est verte en plus. C'est stylé. C'est stylé. J'aurais bien aimé une épée, en fait, de rang 3. Ça m'aurait vraiment boosté. Mais au final, maintenant, elle m'a coûté quoi ? 1500 ? 1500, c'est une mauvaise run, basiquement, en termes de farm d'or. Donc, je pouvais vraiment me permettre de l'acheter, je pense. Ça ne peut que m'aider pour la suite. Et même après ça, j'ai encore assez de sous pour upgrade mes gains d'or en pourcentage. Regarde, charron si je veux, le death des failles. Mais, j'avais dit que je voulais une des upgrades à 5950. Et je vais prendre une de ces upgrades. Bestialité, je pense que c'est une nouvelle classe. Ça, ou le fait de pouvoir re-roll les enfants à volonté. C'est très fort. C'est très fort, en particulier pour les boss, quand on n'a aucun des trois qui nous plaît, alors qu'on veut tenter un boss spécifique et qu'on veut du coup une certaine classe. Mais c'est un peu cheesy. C'est un peu cheesy, surtout alors que je n'ai pas encore vraiment buté contre un boss très longtemps. Donc, je pense que je vais débloquer une nouvelle... Enfin, Bestialité, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne me souviens plus à vrai dire. Et, Random Asial Run, au pire, si vraiment je bute très fort contre un boss, je me remettrais à former les sous, du coup, probablement pour m'acheter des stats. Et si jamais j'ai une très bonne run, ça me permettra de l'acheter. Du coup, une nouvelle classe. Vous avez découvert l'art perdu des dragons. Vous ne pouvez pas sauter, mais vous avez le vol illimité. Et vous pouvez lancer des boules de feu sur vos ennemis. Basiquement, c'est le demi-dragon. Génial ! Donc, je suppose que son pouvoir, avec Y, en fait, c'est les fameux jets de flammes. Et le vol illimité, alors ça, pour les fairy chests, il ne faut pas sauter. C'est le pied, il faut dire ce qui est. Du coup, il me reste encore assez de sous, même pour une upgrade. Pour une bonne upgrade. Pour une très bonne upgrade, même 1 700, 2 000. Je pourrais économiser avec le bol de charron. Pour acheter directement le randomised shawl d'il run avec. Et pour le coup, j'hésite. Je vais faire ça. J'ai 2 100 et j'ai l'obol. Ma foi. Soyons fous. Bien. Et du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et cette session de Rogue Legacy, puisque le dernier run m'a particulièrement épuisé. Oh, il neige. C'est sympa, mais ça fond immédiatement tomber en sol. Bref, comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les poster la vidéo, à mettre un pouce vert, et à vous abonner à la chaîne pour de futures aventures sur Rogue Legacy. D'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde.